Commençons tout d'abord par préparer cette lame. Il existe différentes façons de réaliser une lame de ferment lactique. On peut tout d'abord prélever dans un yaourt périmé le surnageant, c'est-à-dire ce qui est à la surface du yaourt, et le déposer au centre de la lame. On peut ensuite étaler ce qu'on a prélevé au centre de la lame et retirer les éventuels morceaux de yaourt. On laisse ensuite légèrement sécher. Il existe une autre façon de faire une lame de ferment en prenant directement des ferments lactiques lyophilisés, c'est-à-dire séchés, que l'on peut trouver dans le commerce. Il suffit dans ce cas de prélever à l'aide d'une pince quelques ferments lactiques lyophilisés et de les placer ensuite au centre de la lame. On ne peut pas encore réaliser directement l'observation. Il faut maintenant colorer ces ferments à l'aide d'un colorant qui va se fixer sur les ferments, c'est le bleu de méthylène. Donc on verse directement une goutte sur chacun des échantillons. Puis, une fois que le bleu de méthylène est déposé sur chacun des échantillons, à l'aide de la pince, on va étaler et mélanger les ferments et le colorant. de même dans l'autre échantillon. Pour finir notre préparation, on va déposer ensuite une lamelle sur chacun des échantillons réalisés. Il s'agit de le déposer sans faire de bulle d'air. Donc on vient placer la lamelle contre le liquide qui a été déposé. Et une fois qu'il est en contact, on le laisse glisser délicatement afin que le liquide s'écoule. De même pour l'autre échantillon. On laisse ensuite sécher de manière à ce que le colorant agisse sur les ferments et qu'on puisse les voir correctement au microscope. Petite info sur les yaourts. Sachez qu'on en consomme près de 170 pots par an par personne, ce qui représente 22 kg de yaourts par an. On va donc pouvoir les observer au microscope. Au faible grossissement, on observera essentiellement des zones bleues, mais l'observation ne permettra pas de mettre en évidence directement les ferments. Il faut passer à un très fort grossissement pour pouvoir observer ces ferments. Il faut au minimum 600 voire 800 fois plus gros pour pouvoir les distinguer. C'est ce que nous allons faire ici en observant progressivement cette mise au point. Donc quand on arrive au plus fort grossissement, on va observer des zones colorées en bleu. On en observe de deux types. On observe comme des petits ronds qui sont parfois regroupés et qui sont les plus nombreux, les plus présents sur la lame. Comme vous pouvez le constater ici, on a beaucoup de petits ronds qui apparaissent en bleu foncé. Les autres tâches grises sont plus des tâches de colorant. Et on observe aussi d'autres formes à différents endroits qui sont moins nombreux, comme ici, où vous observez des espèces de petits bâtons. On observe deux types de ferments. Les premières sont de formes rondes. Ce sont des bactéries en fait à forme ronde, les coques qui peuvent se regrouper par deux ou en chaînes. Ce sont les streptocoques. Ensuite, on a observé les moins nombreux qui ont une forme de bâtonnets. Ce sont des bactéries aussi qu'on appelle les bacilles. Ici, c'est ce qu'on appelle les lactobacilles. Vous pouvez donc désormais légender la photo prise au microscope de ces ferments lactiques avec les deux termes, les deux noms des bactéries impliquées.